Le classement des pots de castor est un travail monumental. À chaque encas, il peut y avoir jusqu'à 100 000 pots. Comme chaque pot peut être manipulé jusqu'à huit fois, on peut imaginer la tâche énorme à laquelle les classeurs doivent faire face. Les classeurs de pots de castor à NAFA sont des techniciens hautement qualifiés. Leur travail consiste à faire des collections de pots très uniformes. Le mot-clé est « uniformité ». C'est leur travail de s'assurer que l'intégrité du classement soit parfaite. Souvent, nous, les trappeurs, croyons que notre travail dans la manipulation est d'impressionner ou d'influencer les classeurs. Bien que ce soit vrai, ils vous diront à quel point la qualité de la manipulation est importante. Ceux que nous devons impressionner avant tout sont les acheteurs. Ce sont eux qui paient pour les pots. En réalité, le travail du classeur est de classer les pots afin qu'elles soient uniformes et constantes dans chaque catégorie. Le classeur explique aux acheteurs les différentes catégories. L'acheteur examine ensuite la catégorie et décide si elle répond à ses exigences. C'est l'acheteur qui examine vraiment la qualité des pots, comment elles ont été manipulées afin de décider s'il est prêt à les acheter. Lorsque les pots arrivent à la Maison d'Anka, une série d'étiquettes numérotées correspondant au nombre de pots est générée. Les numéros sont spécifiques à chaque expéditeur. Son compte et ses numéros sont vérifiés. Toute erreur est notée dans les documents de réception et corrigée. Chaque pot reçoit une étiquette munie d'un numéro d'identification unique. Afin d'identifier à qui appartient chaque pot, ce numéro est utilisé tout au long du processus de classement et de vente. À ce moment, les pots de castors sont divisés en deux sections, les pots de l'Est et les pots de l'Ouest. Ce classement est effectué par les nouveaux classeurs en se guidant sur le lieu de la récolte. La ligne qui sépare les deux sections est entre le Minnesota et le Dakota du Nord aux États-Unis et entre l'Ontario et le Manitoba au Canada. En général, les pots de l'Est sont plus foncés et plus denses. Les castors de l'Ouest sont de couleurs plus pâles et sont moins denses. Ces deux sections sont classées séparément. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Quelques pots plus foncés de l'Ouest peuvent se retrouver dans le classement de l'Est et vice-versa. Ces exceptions seront adressées plus tard dans le processus de classement et nous examinerons toute autre différence dans le classement des castors de l'Ouest. Ensuite, les pots sont mesurés. Jadis, le classeur utilisait une règle et mesurait chaque pot en largeur, puis en longueur, et additionner le tout pour les classer, de super large à petit. Tous les castors ont été achetés de cette façon pendant longtemps. Il y avait toujours des arguments à propos d'inclure le nez dans la mesure ou non, ou si la mesure devait se faire à un angle de 45 ou de 90 degrés. Maintenant, tout le classement de taille est fait par ordinateur sur une table lumineuse. La table mesure les pouces carrés et les convertit en grandeur de peau. Regardez attentivement comment le système fonctionne et ce qu'il mesure. Portez attention au coin droit supérieur. Le code-bar est balayé. Ensuite, la peau est déposée sur la table. Les pouces carrés sont calculés et convertis en taille. La lecture est faite par le technicien, qui ensuite dépose la peau dans le conteneur approprié. L'information est enregistrée au fur et à mesure dans le compte de l'expéditeur. Ce processus est appelé « classement ». En réalité, le classeur examine trois caractéristiques distinctes des peaux, chacune ayant un terme précis. Les castors de l'Ouest font exception. Quand on classe les castors, on classe le cuir en premier. C'est là que la plupart des imperfections se retrouvent. Après avoir examiné le cuir, on retourne la peau et on regarde s'il y a des endroits endommagés ou des défauts dans la fourrure. Ensuite, on passe notre main dans la fourrure jusqu'aux oreilles pour terminer la densité de la bourre. Il y a deux grandes catégories de densité de fourrure de castors, lourds et semi-lourds. Les castors lourds seront principalement rasés. Leurs fourrures ont plus de profondeur, tandis que les semi-lourds devront être rasés beaucoup plus courts. La dernière étape dans l'évaluation de la fourrure est de déterminer la couleur. Parmi les castors de l'Est, il y a trois couleurs, tandis que les castors de l'Ouest ont quatre couleurs. On ne détermine pas la densité des castors de l'Ouest. La bourre des castors de l'Ouest est très légère et n'a pas de force, contrairement aux castors de l'Est. Une fois que la taille des peaux est déterminée, les peaux sont empilées, le cuir vers le haut et sont classées par défaut. Ceci est fait par l'équipe technique. Ils vont faire quatre piles en se basant uniquement sur les défauts du cuir. La première chose que l'on fait lorsqu'on évalue une peau de castors est de regarder les défauts du cuir. On vérifie s'il y a des morsures, des coupures, des trous de balles, des maques de pièges ou de collets et autres dommages de ce genre. La première pile comprend les peaux qui n'ont pas de défauts. Ces castors sont parfaitement matures et leur cuir est crémeux. Dans la deuxième pile, ce sont des peaux propres, mais un peu bleues. La troisième pile contient des peaux avec des légers dommages et encore là, matures ou bleues. Elles sont appelées légèrement endommagées. Ces peaux légèrement endommagées ont des dommages dus à des cicatrices, des morsures ou des trous. La quatrième pile contient les peaux endommagées. Des peaux matures ou non matures. Cette pile inclut toutes les autres peaux. Après la séparation initiale, chacune de ces piles est vérifiée par un classeur senior. Il va réexaminer le cuir pour s'assurer du classement ainsi que de la grandeur s'il y a des questionnements. Ensuite, il retourne la peau et examine la fourrure pour des traces d'usure, des dommages causés par le piège, des marques de dents, de la boue, du gras, du sang, tout ce qui pourrait endommager la fourrure. Donc, il est important que votre fourrure soit très propre pour permettre au classeur d'effectuer son travail. Dépendant de ce qu'il trouvera comme imperfection, ses peaux seront classés soit « Select » ou « Première qualité » ou « Déclassés » à « Légèrement endommagés ». Les peaux endommagées peuvent l'être en raison d'un dommage du côté cuir ou du côté fourrure. Le classement dépendra aussi de la grandeur et l'étendue du dommage. Par la suite, le classeur examine la couleur. Il y a trois couleurs pour les castors de l'Est, très foncés, brun foncé ou brun. Quand on classe les castors de l'Est par couleurs, il y a trois catégories, couleurs A, B et C. A pour les très foncés, B pour les foncés et C pour les bruns. Quand on détermine la couleur, on choisit d'abord un castor avec une couleur du milieu, dans ce cas-ci un foncé, un B, et on y compare les autres peaux. Tout ce qui sera plus foncé sera A et tout ce qui sera plus pâle sera C. Les castors de l'Ouest ont un total cinq couleurs, très foncés, foncés, bruns, pâles et extra-pâles, et finalement une catégorie qu'on appellera bordure rouge. Les couleurs dans les castors de l'Ouest sont brun foncé, bruns, pâles et extra-pâles. Ces castors ont généralement les flancs assez clairs. Il y a aussi des castors qui ont des tons de roues. Il y en a que l'on appelle une clarté quatre, c'est-à-dire qu'il y a un léger ton de roues sur les côtés, et aussi une catégorie qu'on appelle clarté huit, qui a aussi une bordure rouge bien définie tout autour. Ils sont tous traités au même moment. Il fait le classement pour les défauts du côté fourreux, et il a établi six piles de classement et dommages par couleur. À ce point, il va aussi évaluer la densité et l'épaisseur de la bourre. Il y a trois catégories de bourre, lourd, semi-lourd et plat. C'est déterminé en frottant la main sur le milieu du dos et le derrière de la tête du castor. C'est la dernière place qui va maturer sur un castor, donc si c'est bon là, le reste de la peau sera belle. En passant ta main, en partant d'ici, allant jusqu'au haut derrière des oreilles du castor, c'est la dernière partie qui mature. Si c'est bon là, c'est bon partout. Et c'est comme ça qu'on détermine la densité d'un castor. Les années d'expérience du classeur lui permettent de faire cette opération en quelques secondes, seulement avec la résistance qu'offre la fourrure. Parfois, la différence entre un lourd et un semi-lourd est très mince. Lorsque vous manipulez vos peaux, soyez conscient de l'importance de garder la zone du cou et du dos la plus dense et propre possible. Une fourrure parfaitement propre permet au classeur de faire le meilleur travail. Malheureusement, la première chose qui attire notre attention est une peau mal préparée. Et le pire dans les castors est la bourre. Les différences entre lourd et semi-lourd sont très importantes, surtout étant donné que le marché traditionnel des castors est pour les castors rasés. Plus longue est la bourre, plus elle sera rasée longue. Dans un climat froid, la longueur de la bourre est très importante. Ces peaux de classement lourd rapportent toujours de meilleurs prix, à l'exception de celles qui sont endommagées. Les lourds et semi-lourds sont recherchés, tandis que les peaux aplaties ne le sont pas. Les castors les plus lourds proviennent du nord des États-Unis et du Canada. Ce n'est pas une question de température, autant qu'une question d'adaptation génétique. La qualité de la bourre est dans les gènes, et les gènes de la bourre se retrouvent dans le nord. Les semi-lourds proviennent habituellement des provinces ou des États du côté atlantique. Les peaux les plus aplaties proviennent généralement du sud et sont récoltées soit l'automne ou tard au printemps. Elles sont souvent utilisées pour faire des vêtements de castors dans lesquels on conserve la pourrure naturelle. Pour un débutant, ce processus peut sembler compliqué. Nous le verrons en détail. On a développé le graphique suivant afin de vous aider à comprendre le processus de classement. La première étape est de séparer les peaux en deux sections, est et ouest. Cela dépend du lieu de capture. Ensuite, on les sépare par grandeur. Par la suite, chaque grandeur est séparée en quatre piles différentes selon la condition du cuir. La première pile comprend les peaux propres, matures ou légèrement bleues, sans dommages. La deuxième pile comprend les peaux avec le cuir plus bleu, mais propres. Elles sont également sans dommages. La troisième pile comprend les peaux légèrement endommagées qui ont des imperfections, telles que des trous ou des cicatrices. La dernière pile comprend les peaux avec des dommages évidents ou très importants et le cuir peut être mature ou bleu. Ensuite, chaque pile est évaluée une deuxième fois. La pile comprenant les castors les plus beaux est revérifiée en portant une attention à la densité de la fourrure ou aux dommages sur la fourrure. Les peaux avec des dommages ou imperfections du côté fourrure seront déplacées dans la pile et légèrement endommagées ou endommagées selon la sévérité. S'il n'y a pas de dommages, ces fourrures sont mises soit dans une catégorie lourde, semi-lourde ou aplatie. Les lourds et semi-lourds seront classés comme « Select » ou « Première qualité ». Ces catégories comprennent 15 % de tous les castors. Les fourrures aplaties sont classées comme « Première » ou « Deuxième qualité ». Elles sont par la suite classées selon leur couleur et intégrées dans la deuxième pile avec les peaux bleues, mais propres. Les peaux bleues propres sont maintenant séparées selon la qualité de la fourrure. La densité n'est pas déterminée car les fourrures aplaties n'ont presque pas de bourre. Le meilleur classement de cette catégorie contient 15 à 18 % de la collection. Les légèrement endommagées sont classées du côté fourrure et leur densité est déterminée. Les peaux avec des dommages extensifs sont déplacées dans la pile des castors endommagées. Les autres fourrures seront classées dans la catégorie légèrement endommagée dépendant du niveau des dommages du côté cuir ou du côté fourrure. La densité des peaux considérées légères est déterminée séparées en lourds ou semi-lourds et leur couleur sera déterminée. Le classement des peaux légèrement endommagées sera déterminé selon leur disposition à être rasées. Les autres peaux seront classées comme non disponibles pour la tente et ensuite séparées par couleur. Ces deux catégories, légers et légèrement endommagées, constituent environ 40 à 50 % des castors de Naffa. La dernière pile, c'est les castors endommagés. Selon le dégué des dommages, elle est divisée en quatre catégories. La première catégorie, endommagée 1, est un mélange de peaux lourdes et semi-lourdes qui sont évaluées pour la tente. Elles serviront pour la fabrication de feutres ou de chapeaux. La deuxième catégorie comprend des peaux lourdes ou semi-lourdes, plus lourdement endommagées. Quelques peaux dans cette catégorie pourront être utilisées pour le feutre. Les deux dernières catégories sont les pires. Les castors très endommagés constituent 25 % de la collection de Naffa. Avec ce vidéo, nous espérons aider les trappeurs à réduire ce nombre à 10 %. Tout le monde profite de la qualité. Les castors de l'Ouest sont classés de la même manière que les castors de l'Est. Généralement, ils sont vendus en quantité égale à chaque encas. Cependant, le pourcentage de castors dans la section 3 est plus élevé pour les castors de l'Ouest. Deux exceptions de classement séparent les castors de l'Ouest. Ils ne sont pas séparés selon leur densité. Ils sont séparés en cinq couleurs différentes. Tu vois, brun foncé, brun, pâle, extra-pâle et bordure rouge. Les peaux bordure rouge sont de nouveau divisées en deux. Celles de clarté 4 ayant un ton de rouge général et ceux de clarté 8 ayant une bordure rouge très définie. Nous vous avons présenté le classement de façon simplifiée. Regardons maintenant le classement plus en détail. Lorsque le classeur examine la deuxième pile originale, les peaux propres et bleues, celles avec la fourrure aplatie, ces peaux sont de qualité sélecte ou bonne qualité selon les caractéristiques du cuir. Par contre, elles manquent d'épaisseur au niveau de la fourrure. Ce sont des castors capturés au milieu de l'automne ou au milieu du printemps qui seront classés comme numéro un ou deux. Le premier et le deuxième sont les castors qui ne se rasent pas. Ces castors-là ont été pris tôt, probablement au début de novembre. Il y a du poil, mais ils manquent de densité dans la bourre. Elles n'ont pas d'imperfections. Le cuir est bleu, ce qui indique que ça a été capturé très tôt. La deuxième catégorie de ces peaux, elle est numéro deux. Ce sont des castors capturés tôt en automne ou tard au printemps. Aucune de ces peaux ne peut être rasée. La prochaine qualité, c'est un numéro deux. C'est un castor capturé très tôt. La bourre est faible. Pas beaucoup de poils. Et le cuir est bleu. On permet quelques imperfections dans cette catégorie. La troisième catégorie, ce sont des castors capturés très tôt, souvent en été. C'est très plat, pas dense du tout. Peu de poils de garde, peu de bourre. Le cuir est généralement très noir. L'utilisation principale de ces castors est pour les garnitures, les chapeaux et les vêtements à poils longs. Cette désignation de classement adresse la maturité. Pour la prochaine étape, il faut comprendre que les classeurs prennent chaque pile de peaux de castors et examinent le côté fourrure. Si la fourrure contient trop de défauts, la peau sera déclassée. Par exemple, une peau propre dans la pile 1, qui contient trop de traces de frottage, sera déclassée à « légèrement endommagée ». La première distinction des quatre piles originales se fait donc du côté cuir. Au fur et à mesure que les peaux sont examinées, elles peuvent soit demeurer dans la même pile ou être déplacées à une pile de qualité plus basse. Une peau ne peut donc pas monter en classement. En résumé, une peau est initialement classée sur l'apparence et la qualité du cuir. Ensuite, les autres aspects de la peau sont examinés afin de raffiner le classement. Légèrement endommagée, pile numéro 3. Ceux-ci ont été classés par couleur et par qualité de la pourrure. Très légèrement endommagée ou légèrement endommagée, catégorie A. Ceux-ci peuvent être rasés. Ce sont des peaux lourdes ou semi-lourdes qui ont besoin de petites réparations. La prochaine qualité est très légèrement endommagée. Ce sont des castors selects ou de première qualité, mais ont des petites imperfections et auront besoin de petites réparations. La fourrure peut quand même être rasée. Une peau légèrement endommagée A aura un peu plus d'imperfections qu'une peau très légèrement endommagée. Les imperfections peuvent être des petits trous, des cicatrices, des morsures ou de l'usure du côté de fourrure. Ou légèrement endommagée B, ces peaux ne peuvent pas être rasées. La prochaine qualité, c'est un légèrement endommagée B, SDB. Légèrement endommagée B. C'est un castor de première ou de deuxième qualité avec des imperfections, tout comme légèrement endommagée A, mais qui est beaucoup moins dense. La dernière des quatre piles est les endommagées. Elle contient un mélange des castors S et O.S. Ces peaux ne sont pas séparées par régions géographiques. Toutes les fourrures de cette pile sont considérées catégorie 3. Ils ont des dommages et des imperfections importantes du côté cuir et l'utilisation de la fourrure est limitée. Lorsque le classeur examine ses peaux, il ne fait qu'évaluer l'étendue des dommages et la densité de la fourrure. Les peaux endommagées ne sont pas classées par couleur. La prochaine catégorie, la catégorie 3, contient des castors de qualité inférieure avec beaucoup d'imperfections. Ces castors vont servir à la fabrication de chapeaux ou de petits articles qui demandent des morceaux de fourrure. Ils sont rarement utilisés pour fabriquer des vêtements parce que les dommages sont trop importants. Les castors de catégorie 1 sont séparés par régions eastern et western, mais dans la catégorie 3, elles sont combinées. La meilleure qualité dans la section 3 est appelée « Damage Good » ou « DG1 ». C'est une peau sélecte ou de première qualité, mais qui a des imperfections qui vont causer 10 % de pertes de la peau. La catégorie « Endommagée bonne » peut être rasée. La fourrure doit être lourde ou semi-lourde. Par contre, jusqu'à 10 % de la fourrure du cuir est endommagée. Ces peaux serviront à la fabrication du feutre. Endommagées moyennes sont des peaux que l'on peut tendre. Elles peuvent contenir jusqu'à 25 % des dommages au cuir ou à la fourrure. Elles peuvent être de qualité 1 ou 2, aplaties, soit des castors d'automne. Quelques-uns de ces castors conviennent pour l'industrie du feutre si la bourre est de qualité. Endommagées faibles, ce classement inclut un peu de tout. Des peaux lourdes, semi-lourdes, des peaux aplaties avec beaucoup de dommages. Excessive damage. Selects 1 and 1 and 2. La dernière catégorie dans ce classement est la catégorie 4. Ces castors sont généralement capturés très tôt, n'ont pas de valeur commerciale et ne devraient pas être envoyés à longtemps. Prenons quelques minutes et regardons quelques-uns de ces problèmes. Nous allons créer deux catégories. Les dommages causés par le trappeur et ceux qui se produisent naturellement. Le plus important est la saison de récolte des peaux. Comme nous le savons tous, les meilleurs castors proviennent du nord et sont capturés au milieu de l'hiver. Présentement, il y a un marché très limité pour les peaux capturées tôt en saison. Par contre, cela peut changer avec les tendances de la mode. Le vrai marché solide du castor est pour les peaux à pleine maturité qui sont lourdes ou semi-lourdes. Si vous habitez dans un endroit qui produit des beaux castors, attendez que la fourrure soit son meilleur avant de les capturer. La récolte en automne n'est pas idéale. Si vous êtes dans un endroit où les fourrures sont normalement aplaties, attendez quand même que les fourrures soient à pleine maturité. Manipuler un castor demande beaucoup d'efforts, alors maximisez vos efforts en les capturant au maximum de leur maturité. Examinons le processus de maturation des peaux de castors. Le castor que j'ai ici a été capturé très tôt. Je présume au mois d'août ou de septembre. Capturés très tôt, on les reconnaît par un cuir très bleu. Du côté de la fourrure, que je vais vous montrer rapidement, c'est que la bourre et les poils de garde ne sont pas développés du tout. Les castors capturés en octobre sont capturés trop tôt pour le marché actuel. On a encore un dos noir avec les flancs et la bedaine qui commencent à pâlir. Ça, c'est ce qu'on appelle un castor de deuxième qualité ou un castor d'automne, un castor aplatis. Un castor très plat avec aucun développement de bourre. À la fin novembre, les castors mâturent rapidement. Voici un castor typique capturé en fin d'automne. Le dos commence à être plus pâle et les flancs sont vraiment blancs. Voici un bon exemple de ce que je disais à propos du dos. Encore un peu bleu qui pâlit tranquillement les flancs et le ventre sont à pleine maturité. Ces peaux seront classées 1, 1 partie 2 ou 3 selon les dommages. Maintenant, les castors capturés à la mi-décembre. Le castor que je vous montre ici est un castor qui a été capturé très tard en automne ou en début d'hiver. C'est vraiment un castor d'hiver. Le cuir du dos commence à être très pâle. Ce castor commence à être à maturité. Encore là, les flancs, la base du dos et le ventre sont à pleine maturité. Ce sont des castors de bonne qualité. Fin décembre et milieu de l'hiver, c'est le meilleur temps pour traper le castor. Voici un castor à pleine maturité. Le dos est parfaitement blanc, la tête aussi. En assumant qu'il n'y a pas de défauts du côté cuir et fourrure, c'est ce qu'on considère comme un castor scellé. Tout est complètement blanc ou crémeux. La fourrure est toute là, c'est une peau à pleine maturité. Fin d'hiver, début du printemps. La mue du castor commence quand il a passé sa pleine maturité. Normalement, la mue commence juste derrière les pattes avant et ça va ensuite sur les flancs. On voit cette espèce d'ombrage gris sur les côtés. Ensuite, ça devient très foncé. Quand on commence à voir ça, on sait que ça va devenir un légèrement endommagé. Un autre exemple ici d'un castor qui n'est plus à maturité. On voit l'ombrage gris ici, surtout sur le devant du castor. Voici une bonne indication qu'il est temps d'arrêter de traper. Même chose ici. Voyez-vous cet ombrage gris qui descend sur les côtés? Il y a encore un peu de fourrure à maturité sur le dos, mais ça diminue. C'est un castor capturé tard au printemps. Il va dans la catégorie légèrement endommagé ou endommagé. Ces fourrures sont récoltées trop tard au printemps, même s'il n'y a pas de traces de morsures. Ces fourrures ont dépassé la pleine maturité de l'animal. Voici un castor capturé très tard au printemps. Immédiatement, on voit que c'est un castor endommagé. La peau au complet a dépassé sa maturité. Ici encore, le cuir de ce castor est tout bleu. Avec un peu de pratique, chaque trappeur devrait pouvoir classer ses castors par maturité et savoir quand commencer et quand arrêter ses activités de piégeage. Nous avons déjà vu comment de mauvaises pratiques de piégeage peuvent affecter la valeur de la fourrure. Regardons cela en détail. Voici un exemple de comment un piège en X peut affecter la qualité de la fourrure. Le chien du piège a frappé jusque dans la bourrure. Il s'agit déjà d'un castor d'automne avec des morsures qui lui ont été infligées après sa mort. Faites attention à vos captures. Tendez de façon à ce que les castors capturés se retrouvent en eau profonde afin d'éviter que les autres castors ne les mordent. Au printemps, cessez de piéger avant que les morsures commencent. Pour ce qui est des collets, ils devraient être utilisés lorsqu'il est possible de s'assurer que le castor meurt par noyade. Sinon, la fourrure sera endommagée. Utilisez les bons pièges et tendez-les comme il faut. Encore une fois, un castor pris au collet. On voit tout de suite que ce castor ne s'est pas noyé. On peut voir l'hémorragie du côté cuir, donc on sait déjà qu'il y aura des dommages du côté fourrure. C'est un castor qui a dû se débattre dans le collet. Nettoyez vos captures. C'est simple et très facile à mettre en pratique. Voici le problème majeur que l'on voit dans les castors mal préparés. Étant mon même trappeur, je trouve cela inexcusable que le trappeur nous envoie un castor comme celui-ci. Cette fourrure est complètement couverte de boue. Pourtant, il est très facile de la nettoyer. J'ai une idée du classement que ce castor devrait recevoir, mais je ne peux pas le mettre là où les autres castors sont bien présentés. Il n'est même pas possible de passer la main dans les poils et déterminer s'il est lourd ou semi-lourd tellement il y a de boue. Encore une fois, le trappeur devrait essayer de nous impressionner et de bien présenter ses fourrures. Visitez vos pièges régulièrement et assurez-vous de plumer vos captures dès que possible. Voici une peau qui a chauffé parce que le trappeur ne l'a pas plumé assez rapidement. À cet endroit, le poil de garde et même la bourre tombent. Voici maintenant un exemple d'un castor qui a été laissé dans l'eau trop longtemps. Le rouge que l'on peut voir sur le ventre ainsi que le vert sur la totalité de la fourrure est une indication que la peau a commencé à pourrir. Il n'a pas été plumé assez rapidement. Une peau de castor qui a été laissée dans l'eau trop longtemps va avoir les flas dans les tons de verre. C'est de la pourriture. Voici un exemple de castor qui est resté dans l'eau vraiment, mais vraiment trop longtemps. Gardez votre poutre à dégraisser propre. Quand vous dégraissez des castors sur une poutre, assurez-vous que la poutre est propre et non graisseuse. C'est un autre exemple où le trappeur n'a pas essuyé sa poutre avant de dégraisser son castor. La graisse s'est retrouvée dans la bourre et y a collé la fourrure. Cela ruine la peau. C'est un problème très facile à éviter. Si vous barattez vos fourrures, faites-le avant de les dégraisser. Assurez-vous de retirer tout le brin de scie lorsque vous mettez la fourrure sur le moule. Les fourrures de castor qui arrivent recouvertes de brin de scie sont très difficiles à classer. Par conséquent, on ne peut pas donner le bon classement. On n'est pas capable d'examiner le cuir adéquatement. Elles devraient être barattées avant d'être dégraissées. Retirez tous les débris de la fourrure. Soyez prudents autour des tétines. Voici des marques de couteau. Ces marques sont faites lorsque le trappeur a coupé un peu trop creux dans le cuir. Décressez bien et séchez les peaux là où il y a une grande circulation d'air. On voit souvent des castors dont les poils tombent en raison des mauvaises conditions de séchage. Le castor que je vous montre ici a été séché beaucoup trop proche d'une source intense de chaleur. Par conséquent, le cuir n'a pas séché, il a cuit. L'utilisation du borax n'est pas nécessaire et ça peut même nuire. Ces peaux-là ont été traités avec du borax. Certains trappeurs pensent que ça aide le processus de séchage. Cependant, si une peau a été proprement nettoyée, elle n'a pas besoin de borax pour sécher plus rapidement. En plus, le borax peut affecter les solutions de tonnage. S'il reste trop de borax sur la peau, ça peut même changer l'acidité de la solution de tonnage et affecter les autres peaux dans la même solution. Coudre ou fermez tous les trous Quand vous avez des trous comme ça, et j'ai une série d'exemples ici, c'est beaucoup mieux de les coudre que de les clouer. C'est impardonnable. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est fermé avec des clous, mais dans ce cas-ci, on aurait dû coudre ça. Présentement, c'est un légèrement endommagé. Si vous l'aviez fermé avec des clous ou poussus, ça aurait probablement été un très légèrement endommagé. Le trappeur a perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Le trappeur a fait un bon job dans la manipulation de ces castors-là. Malheureusement, c'est un castor endommagé. De coudre tous ces trous-là serait une perte de temps parce que le castor est endommagé de toute façon. Assurez-vous que vos peaux sont bien sèches avant de les démouler. L'entreposage dans un endroit humide ou même par un temps pluvieux peut réhumidifier les peaux. Ce castor-là a été retiré du moule pendant qu'il était gelé. Bien sûr, entreposez vos peaux loin des insectes. Voici un castor très endommagé. C'est une qualité 4. Les dommages sont causés par les insectes, appelés scarabées dermestides. Voici une peau de castor éventée. On en voit une bonne quantité de ceux-là. Ce qu'on voit ici dans le fond, c'est un castor qui a été mal entreposé. Ne laissez pas vos castors dans un endroit où ils sont exposés à des chaleurs intenses durant l'été. Ce sont tous des dommages qui sont sous le contrôle du trappeur. C'est difficile de croire qu'il y a autant de fourrures si mauvaises qualités qui se retrouvent sur leur marché chaque année. Tous les trappeurs devraient faire de leur mieux pour envoyer la meilleure fourrure. C'est ainsi que l'on peut renforcer les marchés futurs de la fourrure. La mauvaise qualité coûte cher à tout le monde. Maintenant, regardons les dommages qui sont hors de contrôle du trappeur, ceux qui se produisent naturellement. La fourrure coupée est causée par les castors qui se mordent eux-mêmes ou qui mordent les parasites dans leur fourrure, coupant ainsi la bourre. On voit ici un castor western. On le reconnaît qu'à l'Irle-Lépaule. Il y a plusieurs parties de fourrure coupées sur ce castor-là. Une ici. Une ici. Une ici. Si vous regardez attentivement, vous allez voir les endroits où il y a des coupures sur le côté de la fourrure. Cicatrices. Elles se produisent lorsque les castors se battent entre eux, particulièrement au printemps. Les tâches. Chaque fois que vous voyez du noir côté cuir, c'est signe qu'il y a un endroit qui n'est pas mature pour la tonde. Ce sont des irrégularités de la bourre qui demanderont, si possible, une réparation avant la manufacture. Des tâches. Tiens, en voilà une qui n'est pas complètement mature. On ne sait pas pourquoi, mais la fourrure n'a juste pas maturé. C'est certain que ça va affecter le classement de ce castor-là. Zones de frottage. Elles sont causées par les obstacles dans l'environnement où vivent les castors, lorsqu'ils circulent à travers les bio, les racines, etc. Parasites. Il y en a de différents types, certains affectent la fourrure, d'autres non. Voici une autre infection qu'on voit chez le castor. Ils ont guéri. Je présume que cette infection s'est produite durant l'été. Cela doit être dans le cycle de vie du parasite qui l'affecte. Ça l'affecte la maturité de la peau du castor. On dirait des morsures de mouche. Les taches noires que l'on voit ici, ce sont des endroits où la fourrure ne sera pas pleinement mature. C'est une infection causée par un parasite. Lorsqu'on l'examine, on peut voir que ce sera sévère. Ce sont des graffignes et traces de griffes. Les morsures ne sont pas les seuls résultats des interactions entre castors. On voit ça sur les castors assez souvent. On pense que ça vient des castors qui se font graffiner par d'autres castors. Il peut y avoir que quelques graffignes, mais parfois, elles sont très nombreuses. Et les mythes? Je me suis fait dire que cela a été causé par les mythes. Normalement, les marques sont en rond. Les classeurs de NAFA sont des juges qualifiés et compétents pour déterminer la qualité de vos fourrures. Il y a peu de chances qu'ils ne remarquent pas les défauts causés par une mauvaise manipulation. Une bonne manipulation de vos pots est un investissement rentable. Prenez le temps de le faire comme il faut. Lorsque le classement est terminé, il peut y avoir plus de 100 000 castors distribués dans des différentes catégories. Il serait impossible pour un acheteur d'examiner toutes ses pots. Un échantillon représentatif de chaque classement est fait, généralement par le classeur qui a traité ses pots. Elles sont assemblées en lots échantillons, habituellement de 10 à 20 pots. Ceux-ci sont mis à la disposition des acheteurs afin qu'ils puissent les examiner. L'intégrité du classement est très importante. Les acheteurs s'attendent à ce que le lot soit complètement compatible avec toutes les pots du même classement. Si ce n'est pas le cas, l'acheteur a le droit de présenter une réclamation contre la compagnie. Tous les lots sont listés dans un catalogue afin que l'acheteur puisse voir le nombre total de pots disponibles pour chaque classement, ainsi que le nombre de pots disponibles par chaîne. Il y a habituellement entre 250 à 400 pots par chaîne. Ces quantités représentent le nombre de pots utilisés lors de la manufacture, une quantité recherchée par les acheteurs. Chaque acheteur est à la recherche d'une qualité spécifique, cela diffère selon leur emplacement, climat et clientèle. Nadezhda vient de la Sibérie. Elle et sa mère sont propriétaires de cinq salons de fourre. Elles sont intéressées par les pots avec la meilleure qualité de tente dû au climat de ce coin de pays. On vit en Sibérie. On vit dans la partie la plus froide de la Russie. Il y a neuf mois d'hiver et trois mois d'été. Chaque femme dans notre ville a besoin d'un manteau de fourrure. Les meilleures fourrures pour nos hivers en Sibérie sont le castor et la loutre. On est venus à Nafab pour choisir les meilleures qualités de castor qu'on peut trouver, le meilleur du meilleur. Nous achetons les pots de castor les plus chers. On achète les pots Select et Super Select. Les Super Select, c'est le top lot. C'est une petite quantité de fourrure cependant. Aussi, on achète les castors de l'Est parce que la qualité de ces castors est meilleure que ceux de l'Ouest. On voit le changement au niveau du ventre. On sait que les castors perdent leurs poils à partir du ventre vers le dos. Quand on examine la fourrure, on commence par le dos. Quand les manufacturiers font un manteau, ils prennent toutes les plus grosses pots. Ils ont besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9 et 10 pots s'il y a un capuchon. Pour un manteau, ça prend de 8 à 10 pots. Par exemple, ils mettent le dos des castors dans le milieu et les côtés du castor sur les côtés du manteau. Le dos de castor se retrouve donc exactement dans le dos de la personne. Quand on rase un castor, il laisse environ 13 millimètres. 13 millimètres, ça donne assez de chaleur pour un manteau. Mais ça prend des pots avec une bourre parfaite. Si la bourre n'est pas assez longue, on ne sera pas capable de raser à 13 millimètres. Si on doit raser à 8 millimètres, le manteau ne sera pas assez chaud. On sait que toutes les femmes veulent avoir une apparence parfaite. Personne ne veut avoir des imperfections sur son manteau, donc les pots doivent être parfaits. La fourrure ne devrait pas avoir de cicatrices. Je comprends qu'un castor est un animal sauvage qui se bat, mais le moins de cicatrices, mieux que c'est pour le manteau. Ça me fait de la peine quand je vois des pots de castor avec des dommages, des pots de castor avec des imperfections que j'aurais pu utiliser. Je ne sais pas comment utiliser ces pots. Nous, on achète des pots extra larges et larges. Pour les manteaux de fourrure, les meilleurs des meilleurs sont les pots larges et extra larges. Les plus grandes pots, comme les deux X larges et les trois X larges, sont belles, mais la beau n'est pas aussi dense que dans les X larges et les larges. Le castor est un animal sauvage. Je comprends qu'il y a des imperfections naturelles, des parasites, des cicatrices de bagarre, mais ce que j'aimerais demander aux trappeurs, c'est d'être prudent avec les fourrures. Faites de votre mieux pour éviter de nouveaux dommages. Une peau de castor a déjà assez de problèmes de façon naturelle. C'est bon que les trappeurs fassent attention pour ne pas en rajouter. Vous devriez aussi sortir les castors le plus vite possible des pièges pour qu'il n'ait pas de traces de pièges sur la peau. Les traces de pièges, des fois durant le tannage, c'est où la peau se brise. Ça nous cause des problèmes. Je vous demande humblement de faire de votre mieux pour produire des fourrures sans de nouvelles imperfections, sans cicatrices. Soyez prudents, ça nous sert beaucoup. Le plus récent marché pour le castor, celui de la Chine, est intéressé par une qualité de fourrure complètement différente. Mais comme vous l'avez entendu, c'est quand même les peaux de meilleure qualité qui attirent l'attention. Mon nom est Li Lu-Men Yao. Je suis la directrice du studio Nafa. Cet homme avec moi s'appelle Li Dong-Do. Il est chinois. Alors la question est, que recherche-t-il lorsqu'il achète des peaux de castor? Du côté cuir, il examine s'il y a des trous. S'il voit des trous du côté cuir maintenant, il sait que la suite au tannage en Chine, la condition de la peau sera pire. Il doit donc apporter une grande attention aux trous. Les grandeurs les plus recherchées sont X larges, 2X larges et 3X larges. Donc pour lui, il recherche des peaux qui sont parfaites. Au trappeur, vous pouvez leur demander de faire attention de ne pas faire de trous. Ça nous aide beaucoup lorsque nous traitons les peaux. Une des clés de la survie du trappage est de maintenir les marchés pour la fourrure solide. NAFA comprend qu'une partie de ses activités doit être dévouée à travailler avec les acheteurs pour leur présenter la fourrure du castor, son utilité, son système de classement afin de rencontrer les demandes des manufacturiers. Ces ateliers ont lieu en même temps que les encans et sont offerts à tous les acheteurs et des designers intéressés. La section qu'on a ici est « Western ». Ses peaux viennent de l'ouest du Canada et de l'ouest des États-Unis. La différence principale est la texture des poils et aussi la couleur. Il y a encore quelques imperfections, mais elles peuvent être tout de même rasées. ce que vous pouvez voir ici sont en fait des morsures. Il y a aussi de vieilles cicatrices. Plusieurs trappeurs croient que d'envoyer leur peau capturée très tôt ou celle de mauvaise qualité est acceptable. Ce n'est pas le cas. Les peaux utilisées pour la fabrication de chapeaux ne sont pas de mauvaise qualité ou capturées tôt. Les peaux sont rasées afin de récupérer la bourre et cette bourre est utilisée pour faire le feutre de castors. On utilise donc seulement les castors lourds et semi-lourds qui ont été capturés en hiver. Ce que l'on cherche dans le classement du castor sont les peaux endommagées. Ça va baisser les prix. Par contre, on veut une bonne densité de fourrure, une bonne grandeur de peau, de très grand jusqu'à large médium. Notre principale considération est la densité de la fourrure. Ici, nous avons une peau endommagée, large. Elles peuvent être de toutes les couleurs avec toutes sortes de dommages. L'important est que la fourrure soit assez dense pour la fabrication de chapeaux. Elles sont tous endommagées, mais elles ont tous une bourre dense et de qualité. Elles sont généralement capturées tard en automne jusqu'en hiver. Rendues au printemps, lorsque la fourrure commence à être usée et les poils commencent à tomber, ça ne nous intéresse plus. Ça, c'est une peau hâtive, probablement un castor nuisible capturé en septembre ou en octobre. Ça n'a juste aucune valeur. Ces peaux prennent du temps, du travail, de l'argent et de l'espace d'entreposage à la maison d'en camp. Ils ne peuvent pas vendre ça. On peut voir par le cuir bleu que cela a été capturé très tôt. Le cuir est très bleu, capturé très tôt. Aucune valeur pour l'industrie du feutre. Ici, on peut voir une peau endommagée 1 de bonne qualité. Vous pouvez voir la différence. On a un castor de très haute qualité ici, très dense, très utile pour l'industrie du chapeau. C'est la qualité qu'on recherche. Top qualité, très dense, c'est ce qu'on recherche. Dans l'industrie, que ce soit une peau blanket ou une peau large, aucune importance. Nous recherchons la densité. Très, très beau. Ce sont les meilleures peaux. Elles sont toutes à pleine maturité. Ce sont des peaux capturées en hiver avec quelques défauts, mais elles sont parfaites pour l'industrie des chapeaux et du feutre. En voici une autre d'une couleur différente. Aucune importance. On regarde la densité de la fourrure. Maintenant, nous sommes dans un classement que 9A appelle typiquement endommagé 2. Généralement, c'est ce que les classeurs appellent un semi. Bien sûr, c'est une peau endommagée. Il y a de la densité. La fourrure est plus lourde. C'est plus difficile d'y passer nos doigts. Et maintenant, le drain de classement de la section 3 des castors, ce sont les fourrures aplaties, très endommagées. Elles ont chauffé. Elles sont tous regroupées, généralement des 3 ou des 4. Elles n'ont aucune valeur pour l'industrie du feutre. On voit la fourrure trop usée, cuir bleu, des peaux très hâtives. Encore là, des peaux capturées soit trop tôt l'automne ou trop tard au printemps, elles n'ont aucune valeur. Avec les marchés d'aujourd'hui, les peaux capturées très tôt ou très tard en saison n'ont aucune valeur ou même d'utilité dans la fabrication de vêtements ou de chapeaux. Il ne faut pas oublier ce que le marché recherche. Une fois que les acheteurs ont inspecté les échantillons et noté ceux qui les intéressent dans le catalogue, ils choisissent la qualité des lots et le nombre de peaux désirées. Ils notent ces informations dans leur propre catalogue afin de pouvoir y référer dans la salle d'encan. Lorsque l'encan commence, le premier lot est offert est le Top Lot. Il existe généralement un nombre limité de peaux, de 10 à 20. Ce sont les meilleurs peaux de castor de la collection. C'est un grand honneur pour un trappeur d'avoir une fourrure Top Lot. Non seulement cette fourrure a une qualité et une couleur exceptionnelle, la manipulation est parfaite. Lorsqu'on y pense, c'est exceptionnel d'avoir une fourrure dans le Top Lot alors qu'il y en a 100 000 d'offertes à la vente. Le Top Lot est aussi bénéfique pour les acheteurs. Cela leur confirme qu'ils achètent les meilleures fourrures de castor en Amérique du Nord et NAFA leur offre également plusieurs programmes afin de les aider à promouvoir leurs fourrures. L'achat d'un Top Lot est très prestigieux pour les acheteurs. Une fois que le Top Lot est vendu, les encanteurs présentent tous les lots du catalogue. Ils offrent un prix de départ. Celui-ci est prédéterminé par la compagnie et reflète les conditions actuelles du marché. Les acheteurs font ensuite des mises et il y a plusieurs lots de même grandeur, de qualité ou de couleur. C'est ce qu'on appelle une chaîne. Lorsqu'ils gagnent le premier lot d'une chaîne, l'acheteur peut aussi obtenir tous les autres lots de cette chaîne au même prix, sauf si un autre acheteur offre un prix supérieur. L'acheteur peut également baisser son prix et continuer d'obtenir les autres lots de la même série à condition qu'aucun autre acheteur décide d'offrir un prix supérieur. Cela explique pourquoi un trappeur peut obtenir deux prix différents pour deux pots de classement identiques. Tout dépend du lot dans lequel ils sont placés. Aujourd'hui, via Internet, plusieurs trappeurs ont accès aux encans en direct. Quelques termes peuvent être difficiles à comprendre. Lors du déroulement de la vente, les termes comme « rachetés » ou « non vendus » sont parfois affichés sur certains lots. Ces termes sont interchangeables et réfèrent à la même chose. Ce sont des fourrures retirées de l'encant car le prix offert n'était pas ce que la compagnie attendait. C'est la responsabilité de l'équipe de gestion senior de déterminer, de façon la plus exacte possible, le prix estimé de chacun des lots. Il se réfère au marché actuel et au prix reçu ailleurs dans l'industrie. Donc, au lieu d'accepter un prix plus bas que le prix pré-déterminé pour une fourrure, la compagnie les retire de la vente. Ces fourrures seront réoffertes plus tard. Une entente privée est une vente qui se produit après que les pots aient été offertes à l'encant. Les pots disponibles sont celles qui ont été retirées de la vente car elles n'ont pas reçu le prix minimum déterminé par la compagnie. Parfois, un acheteur se retrouve avec un manque pour sa commande et décide alors de retourner vers la compagnie pour faire un achat privé. Sachez que les achats privés ne sont pas des achats à rabais, les prix demeurent les mêmes que durant l'encant. C'est pourquoi, si vous suivez la vente en direct par Internet, vous pourrez voir certains lots de vos fourrures affichées non vendues la journée de l'encant, mais qu'elles soient marquées comme vendues deux à trois jours plus tard sur votre rapport de vente. et décide de la vente. Sous-titrage Société Radio-Canada et décide de la vente. Sous-titrage Société Radio-Canada et décide de la vente. Sous-titrage Société Radio-Canada